Monsieur Jacques Lamblin. Merci Madame la Présidente. Cet article 18 va nous permettre de toucher du doigt l'inconvénient de la mesure technocratique qui vous a amené hier à forcer les intercommunalités à passer à 20 000 habitants. L'extension des intercommunalités en secteur rural est à peu près incompatible avec l'approfondissement des compétences. Pour des raisons essentiellement financières. En effet, le mariage forcé que va induire l'extension de ces intercommunalités va forcément avoir un impact financier sur certains partenaires du futur regroupement. Et ce bond fiscal, ce bond des prélèvements qui va être induit obligera les dirigeants futurs de ces intercommunalités à renoncer à l'approfondissement de certaines compétences. Et quand en plus, manifestement, il n'y a pas de coordination entre les différentes décisions, lorsqu'on voit que dans les compétences obligatoires va arriver la compétence inondation, ce n'est pas le fait de cette loi, mais elle va arriver quand même. Elle va être d'un impact financier considérable. Quand en plus, le ministre du Budget va prélever les ressources des organismes qui sont censés aider à lutter contre les inondations, on voit que d'un côté, certains parmi le gouvernement vont compliquer la tâche des intercommunalités pour des raisons financières. Et que là, maintenant, en voulant étendre encore le domaine des compétences des intercommunalités, on va plonger les intercommunalités futures dans une situation à peu près ingérable sur le plan financier.